La méditation de notre verset du jour Bonjour, c'est Gabriel Oléco, bienvenue à la méditation de notre verset du jour qui se trouve dans Psaume 23, versets 1 et 2, dont voici la lecture. Psaume de David, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait prendre du repos dans des pâturages bien verts, il me dirige près d'une eau paisible. Une prise en charge est le fait d'assumer une responsabilité envers une personne, un objet ou une situation. Pour nous qui sommes venus en Europe par la voie des études, nous connaissons bien ce document exigé par les ambassades, attestant qu'un candidat au voyage n'aura pas besoin de solliciter l'aide du pays où il se rend parce qu'une personne habitant dans ce pays ou un autre, ayant les ressources financières suffisantes, a signé un document officiel auprès des autorités qu'on appelle une prise en charge. Mais nous savons aussi qu'il arrive malheureusement, dans certains cas, que le garant défaille d'une manière ou d'une autre, car nul n'est à l'abri de l'imprévu ou des accidents de la vie. Cependant, Dieu notre garant est tout-puissant et rien ne lui est impossible. Dans ce texte du jour, David mentionne la fidélité du Dieu qu'il qualifie de berger. Ce qu'on attend d'un berger, c'est qu'il puisse nourrir, protéger et diriger son troupeau. La connaissance qu'avait David de ses trois fonctions du berger l'a aidé à demeurer tranquille malgré les vicissitudes de la vie. David avait la ferme conviction que Dieu est un berger. Dieu, un berger qui nourrit ses brebis. La nourriture est essentielle pour la survie. On en a besoin tous. Elle donne l'énergie dont on a besoin pour avancer dans la vie. Lui-même fit témoin de la bonté de Dieu qui le poussa à écrire un jour, « J'ai été jeune, j'ai vieilli, et je n'ai point vu le juste abandonner ni sa postérité mendiant son pain. Toujours il est compatissant et il prête sa postérité et bénit. » Ma sœur, mon frère, toi qui m'écoutes en ce moment, laisse-moi te dire, Dieu prend soin de ses enfants. Il pourvoit leurs besoins. Tu peux lui faire confiance. Ton avenir est dans ses mains d'amour. Dieu est un berger qui protège ses brebis. Jésus a dit, « Moi, je suis le bon berger. » Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Oui, nous avons un berger qui donne sa vie pour ses brebis comme un acte suprême de protection qu'il leur offre. Nous appartenons à un berger qui nous garde fidèlement et personne ne peut nous ravir de ses mains. Mes brebis entendent ma voix. Moi, je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle. Elles ne périront jamais et personne ne les arrachera de ma main. Mon Père, qui me les a donnés, est plus grand que tous et personne ne peut les arracher de la main du Père. Dieu est un berger qui dirige les pas de ses enfants. La direction est une chose tant recherchée par tous les humains. Face au brouillard de la vie, lorsque tout semble obscur, incertain, on a besoin d'une direction. Comme un bon berger, Dieu conduit les siens en leur montrant le chemin, le meilleur pour leur destinée. On se rappellera ces paroles qu'il a dites au prophète Jérémie. Avant que je ne te forme dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu ne sortes de son sein, je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète pour les nations. Il sait peu que tu sois en ce moment devant une situation complexe. Tu te sens probablement perdu et désemparé. Tu ne sais plus où mettre la tête et tu es à la recherche d'un horizon nouveau. Fais comme David. Tu peux demander l'aide de Dieu. Il deviendra pour toi comme il a été pour David, un berger fidèle à tous égards. Passe une bonne journée et que Dieu te bénisse. Sous-titrage ST' 501